Nous avons vu comment authentifier un terminal et comment générer la clé de chiffrement cassée. Et dans cette séquence vidéo, nous allons continuer avec le principe de chiffrement même. Il repose sur une fonction mathématique qui est très simple, fonction binaire, qui s'appelle le OUXCLUSIF. C'est une fonction binaire qui prend deux bits en entrée, donc une entrée, donc deux entrées par exemple, et qui va générer un bit en sortie. On ne va pas s'arrêter sur les détails, mais l'essentiel de cette fonction, c'est que si on prend deux valeurs A ou OUXCLUSIF B, on va les transformer en binaire, et on va appliquer ça bit par bit, on va avoir un résultat qui va être chiffré, et il sera impossible de retrouver les entrées de cette information-là. La deuxième spécificité, c'est que si on applique une deuxième fois avec une de ces valeurs, on va retrouver l'autre valeur. A ou OUXCLUSIF B, si on applique encore une fois la même opération, on va retrouver A. Dans le cadre de chiffrement dans les réseaux cellulaires, c'est justement l'opération qu'on va utiliser. On va prendre une de ces valeurs qui va être un secret partagé, et plus particulièrement, ça va être la clé de chiffrement de la session. Donc, le mobile et la BTS possèdent cette information-là, et donc peuvent chiffrer et déchiffrer l'information avec grande facilité. Plus particulièrement, si on s'intéresse à un des deux côtés, là on va prendre le terminal mobile, mais la même procédure est effectuée du côté de la BTS. On va avoir des données en clé à transmettre, qui vont être divisées à des trames d'une taille fixe. Nous allons avoir besoin d'une séquence de clés, avec laquelle nous allons chiffrer cette information-là. Donc nous allons avoir besoin du même nombre de clés que le nombre de trames que nous possédons. Et la clé doit être de la même taille que la trame des données. Et le chiffrement est très simple. On va appliquer l'opération OUXCLUSIF, qui va nous donner des données chiffrées, qui sont de la même longueur que la longueur des données à l'entrée et de la clé de la séquence. Ici, j'ai mis une séquence de clés. La méthode la plus simple pourrait être d'utiliser toujours la clé de session KC. Néanmoins, ça va poser un problème. Si on réutilise souvent la même clé, on va pouvoir très facilement, au bout de quelques trames, la retrouver. Il faut donc trouver un moyen, à partir de cette clé, de générer plusieurs clés en nombre infini, afin de pouvoir chiffrer les données sans répéter des valeurs. Pour déchiffrer cette information, à la réception d'une donnée chiffrée, qui est toujours de la longueur L, le récepteur va utiliser la même séquence de clés, comme avant, dans le cas le plus basique, on peut toujours réutiliser la clé de la session. On fait un OU exclusif, et on retrouve les données en clair. Ici, la difficulté, c'est de ne pas utiliser toujours la même clé, mais plutôt d'utiliser cette clé pour générer une séquence très grande de clés différentes. Pour générer cette séquence, on va utiliser un troisième algorithme, qui est l'algorithme A5, qui prend en entrée la clé de session, et un compteur. Ce compteur va être changé à chaque trame. Ainsi, chaque trame va être chiffré avec une clé différente. Dans le cadre de GSM, le compteur utilisé, c'est tout simplement le numéro de la trame envoyé. Quand on veut chiffrer la trame N, on va fournir N à l'algorithme A5, la clé de la session, et c'est l'algorithme A5 qui va nous fournir une clé pour chiffrer cette trame. Voyons comment ça se passe dans les échanges des messages. Nous allons étudier des échanges entre le terminal mobile, la BTS, le VLR, et le centre d'authentification. Il y a une première étape d'authentification et d'échange de clés, et à l'issue de cette étape, le terminal mobile et la BTS possèdent la clé de la session cassée. Par la suite, ils vont utiliser cette clé de session cassée pour chiffrer les communications de la manière suivante. Chaque trame qui contient des données en clair va être chiffrée avec l'algorithme A5 qui va générer la séquence de clés. Les données de chaque trame vont être passées à travers de l'opérateur ou exclusif avec une séquence de clés générée avec l'algorithme A5. Dans un système GSM, le temps entre deux trames est de 4,615 millisecondes. Les éléments de chiffrement ici, c'est que la clé cassée est identique pendant toute la communication, mais elle est renouvelée à chaque nouvelle communication, ce qui implique qu'on doit réauthentifier le terminal à chaque nouvelle communication. La séquence de chiffrement varie avec chaque trame de DMA. Et donc, ici, nous voyons le compteur des trames, frame number, et le compteur peut prendre des valeurs entre 0 et à peu près 3000. C'est incrémenté à chaque nouvelle trame, comme c'est répété à peu près toutes les 4 millisecondes, ça veut dire qu'on va avoir pendant 3 heures et demie une séquence complètement différente. Chaque clé générée par l'algorithme A5 à la base de la clé de la session cassée et du numéro de trame va être différente. Au bout de 3 heures et demie, on va commencer à répéter les clés de chiffrement. L'algorithme A5 est, lui, implémenté dans le terminal, donc pas dans la carte SIM, et sur la BTS. Ainsi, c'est important d'avoir la même famille d'algorithmes dans tous les terminons et dans tous les réseaux, afin qu'ils soient compatibles entre eux. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs algorithmes qui ont été standardisés, notamment l'algorithme A5-1, qui est l'algorithme traditionnel, A5-2, qui est amplement protégé, et A5-3, qui est plus résistant, mais qui est soumis à des brevets et qui est rarement utilisé. En plus de ces trois algorithmes, il y a le A5-0, qui n'utilise aucun chiffre.